mesdames mesdemoiselles messieurs mon rôle est de donner quelques précisions sur ce que nous appellerions aujourd'hui précisément l'engagement de le comte de lille je ne voudrais pas du tout démentir en quoi que ce soit les paroles de monseigneur le recteur mais il se trouve tout même que mon sujet est de montrer l'actualité de le comte de lille pourtant s'il est quelque chose que l'on note presque toujours chez le comte de lille c'est un certain égoïsme de son attitude de poète le comte de lille impassible ne s'intéressant pas à son temps vivant tout à fait en marge de son époque et il y a certaines choses en effet dans son existence qui tendrait à faire admettre cette opinion assez générale tout d'abord les conditions de sa vie extérieure à la fin de sa vie le comte de lille habitera boulevard des invalides mais à l'époque où nous le rejoignons aujourd'hui au moment des poèmes antiques qui parurent au début de décembre 1852 il habitait tout près d'ici au coin de la rue cassette et de la rue du pot de fer dans un immeuble assez sombre au quatrième un appartement donnant sur la cour il vit là dans la pauvreté ses seuls moyens de subsistance sont des leçons et des traductions donc peu répandu et peu connu sans action semble-t-il sur son temps en réalité on doit dire que le comte de lille s'est profondément et passionnément donné à ce mouvement romantique dont l'âme essentielle tout compte fait et tout bien examiné consiste dans la recherche et le désir par conséquent d'une religion nouvelle qui répondra aux aspirations et aux besoins de la société nouvelle et des temps nouveaux le comte de lille a vécu profondément et passionnément dans sa vie d'homme aussi bien que dans sa vie d'écrivain par l'action comme par la pensée le grand espoir politique et religieux du romantisme du saint simonisme si on veut du catholicisme libéral même en tout cas du messianisme républicain de 1848 seulement ce rêve est venu se briser tous les historiens aujourd'hui l'admettre sur ces journées de juin 48 qui sont peut-être la date essentielle de l'histoire du 19e siècle alors pendant longtemps ce rêve a été considéré comme une utopie 48 utopie mais peut-être bien qu'aujourd'hui on serait amené à dire que ce même rêve reprend avec une violence renouvelée et peut-être pourrait jeter quelques textes que l'on pourrait retrouver facilement dans nos lectures d'aujourd'hui au point de vue politique dès 1840 tout jeune encore le comte de lille est franchement républicain or vers 1840 que signifie ce mot je crois qu'on peut dire sans crainte de se tromper que ce mot à cette époque là a à peu près la résonance affective du terme de communiste aujourd'hui et il se trouve par hasard que ce terme là se trouve sous sa plume il dit dans une lettre de 48 la réaction m'a rendu communiste enragé texte littéral d'une de ses lettres le terme aujourd'hui de républicain peut être un peu un peu fané un peu usé un peu affadis semble-t-il à l'époque je crois qu'il portait les espoirs de du 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 romantisme et de la jeune génération et bien le conte de lille s'est donné profondément à cet idéal avant 48 et pendant 48 quelques faits si vous le voulez il collabore pendant les années qui précède 48 aux journaux et aux revues et qui furent l'âme intellectuelle de la révolution quand la révolution éclate il s'y mêle directement lui que nous considérons comme un poète impassible ayant la haine du monde moderne et se séparant de son temps entre bien des textes que je pourrais vous citer j'aime mieux éliminer des détails et prendre un ensemble qui va nous donner une synthèse très complète des idées sociales et politiques de le conte de lille à cette époque là un premier point tout à fait en accord avec 48 le conte de lille accepte le message de l'évangile mais il entend le réaliser des désormais non pas par la charité chrétienne mais parce qu'il appelle la justice ou le droit socialiste voici le texte le principe évangéliste contient un sublime pressentiment de la fraternité nous le sanctionnerons par le droit nous le réaliserons par la justice et le jour où la charité disparaîtra de la terre c'est qu'elle aura fait place au droit deuxièmement le conte de lille par conséquent élimine l'église de l'histoire l'église historique que nous connaissons pourquoi voici la raison résignez vous disent l'amour et la charité remercier dieu des mots qu'il vous envoie rendez à césar ce qui appartient à césar mais nous nous disons l'air le pain la liberté et ces mots ont une résonance étrangement contemporaine pour nous l'air le pain la liberté les fruits de nos travaux notre repos et notre vie sont à nous que nous importe la résignation que nous veut césar le droit vaut mieux troisièmement à l'église il substitue la république future qu'ils saluent déjà dans les termes suivants la liberté et la vie voilà le droit voilà la justice la liberté religieuse a été conquise on sait à quel prix la vie ne l'est pas qu'est ce que la richesse universelle aux mains du plus petit nombre la négation du droit de vivre pour tous qu'est ce que le salariat la négation de la liberté que ressortir de cet état de choses la négation de la justice pour lui comme pourtant d'autres comme pour son temps les journées de juin furent la ruine totale de cet idéal l'échec d'ailleurs fut pour lui très personnel ce ça se manifeste très bien par ce simple fait en train de parler à dinant en bretagne pour la république comme missionnaire officieux du républicanisme la salle se dressa vivement contre lui et il fut chassé exactement de la salle par la fenêtre et obligé par conséquent de rentrer à paris sa mission assez mal terminée désormais le comte de l'île ne croit plus à la possibilité de cette république qu'il avait rêvé par une évolution progressive il en vient à une idée très moderne et je dirais même très léniniste si ce n'est pas trop anachronique que l'établissement de cette république future ne se fera pas par les masses aveugles et stupides dira t il de plus en plus dans sa prose et dans sa poésie mais par l'action violente d'une petite minorité et lui dit par un comité de salut public et ainsi le mépris de le comte de l'île pour la foule qui paraît à chaque page de ses poésies on peut s'imaginer que c'est un thème littéraire dont il joue ce n'est pas vrai c'est cette déception de le comte de l'île a été vécu par lui en 48 il ne croit plus que le peuple et que la masse puisse se sauver lui même il faudra le sauver malgré lui par la force n'y voyons donc pas du tout une attitude d'esthète en comme un poète qui fait de l'art pour l'art mais vraiment la conclusion qu'il a tiré des faits de son expérience de la révolution de 48 avec la foi politique c'est le peu qui reste de sa foi religieuse qui s'écroule également quelques mots rapides le christ d'abord le comte de l'île s'est toujours incliné avec respect devant la figure du christ je sais bien que c'est une tradition socialiste et républicaine qui est destinée peut-être chez les habiles à enlever le christ à l'église probablement mais le fait est là et chez le comte de l'île certainement il faut parler de sincérité et bien il n'y a qu'une poésie dans laquelle il était vraiment irrespectueux du christ c'est dans ce fameux poème d'hypathie que l'on cite beaucoup avec raison parce qu'il est très beau mais le thème traité dans hypathie ne ne représente pas du tout la pensée ordinaire de le comte de l'île ce thème d'hypathie a été repris pratiquement par anatole france dans les noces corinthienne mais alors cette fois dans dans un sens tout à fait tout à fait désobligeant injurieux et blessant pour une sensibilité chrétienne et catholique chez le comte de l'île ce thème d'hypathie est tout à fait isolé dans son oeuvre ce n'est sûrement pas sa pensée ordinaire sur le christ sa pensée c'est encore une fois et son attitude c'est le respect et presque la vénération je sais bien que ce n'est pas le dieu qu'il vénère en lui mais il vénère en tout cas en lui une image de l'humanité souffrante et pitoyable dès le début de ces débuts littéraires il y a par exemple un poème intitulé issa ben mariam le terme est tout à fait dans la couleur romantique où déjà on trouve exprimé par le comte de l'île ce respect et cette vénération pour le christ et on connaît je pense dans les derniers poèmes cette suite vraiment étonnante du chemin de croix le comte de l'île a rédigé pour les 14 stations du chemin de croix 14 poèmes de trois pages chacun on dira un thème parce que un de ses amis peintres qui lui avait demandé ses poèmes le comte de l'île n'est pas quelqu'un me semble-t-il à traiter envers un sujet pour lequel il n'aurait que répulsion je ne crois pas et un de nos maîtres vraiment eminent monseigneur calvée nous lui avons tous entendu dire que c'était vraiment une énigme que ce chemin de croix traité ainsi par le comte de l'île respect pour le christ pour l'église il semble qu'avant 48 pendant quelques temps le comte de l'île avec le catholicisme libéral avec l'amener également et espérer que l'église allait passer du côté de ses aspirations républicaines de l'époque et il écrit par exemple en 1846 ceci sur ce rôle qu'il espère voir jouer par l'église nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions roi de l'europe les révolutions politiques n'ont point fait leur temps la guerre des gouvernements et des peuples ne décroît ni ne s'apaise et voici qu'une autre guerre plus irrésistible et plus effrayante approche d'heure en heure la guerre de celui qui n'a rien contre celui qui a tout beaucoup de noble coeur dans les grands privilégiés de la société présente battent à l'unisson du coeur populaire nous sommes heureux de le croire de belles et hardies intelligences aide puissamment au mouvement social il est donc possible d'une rénovation pacifique et progressive mette bientôt fin aux douloureuses inquiétudes des masses dont quelques espoirs pendant quelques temps du côté de l'église mais ce fut fini après 48 ans et évoquant un jour telle scène de son enfance où tout jeune encore avec ses amis à la réunion ils allaient au bord de la mer pour discuter dit-il discuter déjà à cet âge politique et religion dit-il expressément dans une lettre et bien il dit que déjà ils avaient eu à ce moment là l'impression de ce qu'il appelle l'iniquité romaine il dit que ils avaient déjà l'impression que la foi en l'âme et en dieu était profanée et blasphémée par l'église dit-il c'est le thème que l'on retrouvera dans des brochures qu'il publia après 1870 il semble que la commune est fait de nouveau flamber en lui si je puis dire son idéal de 48 pendant quelques temps il a publié des brochures vraiment étonnante d'un anticléricalisme mais vraiment bas alors et affligeant une histoire populaire du christianisme notamment mais tout cela est en germe dans sa poésie et une fois de plus dans la déception éprouvée par lui en 48 je crois que au terme de ses analyses des origines politiques et religieuses de le comte de lille on peut et me semble-t-il on doit conclure dire que l'impassibilité de le comte de lille n'est pas du tout de son point de départ ce n'est certainement pas le mot qu'il faille prendre au pied de la lettre tout cela peut-on dire n'est qu'une solution de colère devant la déception qu'il a éprouvée et rien de tout cela en tout cas ne fit la paix dans cette âme orageuse l'impassibilité fut la proclamation d'un défi à son temps mais ce ne fut jamais chez lui une conquête assurée par exemple il n'y a dieu et il n'y a même tous les dieux or dans son oeuvre s'il y a quelque chose d'assuré c'est bien l'inquiétude constante du divin il a nié l'âme également mais il a toujours eu ce qu'on pourrait appeler le doute de son doute et toujours il garda l'angoisse de ce problème éternel de l'humanité que sont dans l'homme éphémère ces deux réalités étonnantes la pensée et la douleur vous connaissez ces beaux vers vertu douleur pensée espérance remords amour qui traversait l'univers d'un coup d'elle qu'êtes vous devenu l'âme qu'a-t-on fait d'elle qu'a-t-on fait de l'esprit silencieux des morts il dit également sa rancœur et son amertume contre l'inertie de la foule et des masses mais il est certain que pour la foule et pour les masses il éprouva toujours une profonde pitié aussi sous le nihilisme que proclame le poète ce sont ses sentiments qui laissent à cette poésie toute son âme croire que la poésie de le comte de Lille est froide est une impression vraiment très superficielle elle crie dans tous les sens la passion je crois qu'on peut la résumer en disant amère et puissante mélancolie négation mais négation par désespoir et par déception révolte mais révolte qui précisément décèle l'inquiétude des problèmes essentiels de l'âme et de Dieu et quelle que fut sa volonté de se dire impassible et imperméable aux préoccupations de son temps il reste en tout cas qu'il eut toujours chez lui du côté de l'homme une profonde pitié et du côté de Dieu il resta toujours chez lui quelque espoir la fontaine aux lianes comme le flot des mers ondulant vers les plages oh bois vous déroulez plein d'arômes et de nids dans l'air splendide et bleu vos houls de feuillage vous êtes toujours vieux et toujours rajeuni le temps a respecté roi aux longues années vos grands fronts couronnés de lianes d'argent nul pied ne foulera vos feuilles non fanées vous verrez passer l'homme et le monde changeant vous inclinez d'en haut au penchant des ravines vos rameaux lents et lourds qu'ont brûlé les éclairs qu'il est doux le repos de vos ombres divines au soupir de la brise aux chansons des flots clairs oh bois natal j'errais sous vos larges ramures l'aube au flanc noir des monts marchait d'un pied vermeil la mer avec lenteur éveillait ses murmures et de tout œil vivant fuyait le doux sommeil au bord des nids ouvrant ses ailes longtemps closes l'oiseau disait le jour avec un chant plus frais que la source agitant les verbes buissons de rose que le rire amoureux du vent dans les forêts les abeilles sortaient des ruches naturelles et par essaim vibraient au soleil matinal et livrant le trésor de leur corolle frêle chaque fleur répandait sa goutte de cristal et le ciel descendait dans l'éclair rosé dont la montagne bleue au loin étincelait un molle en sang fumait des plantes arrosées vers la sainte nature à qui mon cœur parlait au fond des bois baigné d'une vapeur céleste il était une eau vive où rien ne remuait quelques gens verts gardiens de la fontaine agrestes s'y penchaient au hasard en un groupe muet les larges nénuphars, les lianes errantes blancs archipels flottaient enlacés sur les eaux et dans leur profondeur vives et transparentes brillait un autre ciel où nageaient les oiseaux oh fraîcheur des forêts sérénité première oh vent qui caressiait les feuillages chanteurs fontaine aux flots heureuses où jouait la lumière Eden épanouit sur les vertes hauteurs salut oh douce paix et vous pures haleines et vous qui descendiez du ciel et des rameaux repos du cœur oublie de la joie et des peines salut oh sanctuaire interdit à nos mots et sous le dôme épais de la forêt profonde au réduit du lac bleu dans les bois épanchés dormait enveloppé du sueur de l'onde un mort les yeux au ciel sur le sable couché il ne sommeillait pas calme comme Ophélie et souriant comme elle et les bras sur le sein il était de ces morts que bientôt on oublie pâle et triste il songeait au fond du clair bassin la tête au dur regard reposait sur la pierre au repli de la joue où le sable brillait on eût dit que des pleurs tombaient de la paupière et que le cœur encore par instant tressaillait sur les lèvres errait la sombre inquiétude immobile, attentif il semblait écouter si quelques pas humains troublant la solitude de son suprême asile allait le rejeter jeune homme qui choisit pour ta couche azurée la fontaine des bois au flot silencieux nul ne sait la liqueur qui te fut mesurée au calice éternel des esprits soucieux de quelle patiente ta jeunesse assaillie vint-elle ici chercher le repos dans la mort ton âme à son départ ne fut pas recueillie et la vie a laissé sur ton front un remord pourquoi jusqu'au tombeau cette tristesse amère ce cœur s'est-il brisé pour avoir trop aimé la blanche illusion l'espérance éphémère en s'envolant au ciel l'ont-elles vu fermée tu n'es pas née sans doute au bord des mers dorées et tu n'as pas grandi sous les divins palmiers mais l'avare soleil des lointaines contrées n'a pas mûri la fleur de tes songes premiers à l'heure où de ton sein la flamme fut ravie ô jeune homme qui vint dormir en ces beaux lieux une image divine est toujours poursuivie un ciel mélancolique ont passé dans tes yeux si ton âme ici-bas n'a point brisé sa chaîne si la source au flot pur n'a point lavé tes pleurs si tu ne peux partir pour l'étoile prochaine reste épuise la vie et tes chères douleurs puis oh pas l'étranger dans ta fausse bleuâtre libre des mots soufferts et d'une ombre voilée que la nature au moins ne te soit point marâtre repose entre ses bras paisible et consolée tel je songeais les bois sous leur ombre dorante et penchant un concert que rien ne peut tarir sans m'écouter berçaient leur gloire indifférente ignorant que l'on souffre et qu'on puisse en mourir la fontaine limpide en sa splendeur native réfléchissait toujours les cieux de flammes emplies et sur ce triste front nul à laine plaintive de florillants épures ne vint rider les plis sur les blancs nénus phares l'oiseau ployant ses ailes buvait de son bec rose en ce bassin charmant et sans penser aux morts tout couvert d'étincelles volait sécher sa plume au tiède firmament la nature se rit des souffrances humaines ne contemplant jamais que sa propre grandeur elle dispense à tous ses forces souveraines et garde pour sa part le calme et la splendeur ontaan t t t t